Allo la gang du 180, donc aujourd'hui on est en fit petit pois, ça va prendre soit deux bouteilles d'eau, soit deux petits pois, on va y aller avec maximum trois livres ou soit tout simplement deux cannes de concert. Fait que c'est sûr que vous avez ça à la maison, si t'as pas ça, t'as juste à remplir deux sacs avec des petits, des crayons, des roches, peu importe, fabrique tes pois à la maison. Alors, garde-les en avant pour l'instant, on va commencer par s'échauffer tout simplement pour commencer. Ok, alors tout simplement, tu marches sur place. Oh ouais, après avec de la musique un peu fester du sud, donc tu peux y aller plus lentement si c'est trop, on va juste comme faire un peu trois minutes d'activation corporelle pour aller sur une petite chaleur, sans plus que ton corps, il vient d'échauffer. Attention, descend sur trois, trois, deux, un, tu restes en bas, et tu remontes. Trois, deux, un, tu restes en haut. On descend pour trois, deux, un, remontes pour trois, deux, un, descend. Remontes. Mets tout ton poids sur les talons. Remontes. Oh ouais, quand c'est trop, tu t'accottes sur une tête, tu t'aides. Ok, stop. Montes sur la pointe des pieds. Montes, descends. Montes, descends. Montes, descends. Montes, descends. Encore. Ouais. Encore. Good job. Quatre, trois, deux, talons fait. Go. Talons. 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 Je le veux pas rapide. Mais là, te voir, ça accélère. Toujours sur le beat. Toujours sur la musique. Ça va? Ouais? Tu me rajoutes les bras? Comment? Ouais, ça ressemble à ça. Les bras. Yeah! On fait chaud. On s'allonge tout le temps. On s'accroupit pas. On s'allonge. Ok, t'es prêt? Faites attention que tu descends et tu marches. L'autre côté. On marche. L'autre bord. On marche. L'autre bord. On marche. Même chose. Reste en bas, reste en bas. Pousse tes fesses à l'arrière. Descends tes épaules. Allez, allez. Ça commence à pomper. Good job. Ok, attention. 3, 2, 1. Va chercher tes poids. Quand tu vas chercher tes poids par terre, tu puisses toujours tes genoux. Je veux pas voir ça. Je veux voir ce que tu vas les chercher. On va réchauffer nos bras. Garde-les à l'épaule. Tu vois mon petit mouvement de jambe ici? Tu vas me garder comme ça tout le long, ok? Juste pour activer ton bas de corps. Et tu lèves un bras. Hop! Plus au bras. Continue. Ça va bien. Tu gardes les jambes pliées. Si c'est trop vite, tu ralentes. Si c'est trop les poids, tu les enlèves. Encore, encore. Come on, come on. Allez, allez, allez. Garde les épaules basses. Pousse, 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 pousse. C'est bientôt terminé. Accorde pas tes poids sur tes épaules. Garde tes poids un peu devant, ok? Bouge sur les jambes. C'est 1, 1, 1. On va le reprendre ce mouvement-là durant tout le cours. Tu vas voir. L'attention, ton bas de dos. Un peu plus vite. Pas de dos arqué. Ramène tes fesses devant. Allez, allez, allez. Quand c'est trop, tu lâches les poids, tu les poses par terre. Tu fais que tu es avec nous, mais c'est bientôt fini. Come on, come on. 4, 3, 2, stop. Descends. Bouge et tu ramènes à l'épaule. Ramène nos cuisses à l'épaule. Au pied sur l'épaule. Encore. Garde tes joues pieds un peu. Ouvre ton coeur. 4, 3, 2, 1, stop. Ok. On va commencer nos premiers blocs. Ça a bien été. L'échauffement est maintenant terminé. On va prendre nos poids. On va faire vraiment dans tous les blocs, on va faire des jambes, des bras, on va faire de tout. Le cours est beaucoup plus musculaire. Là, tu es réchauffé, ça le pompe un peu. Mais tu vois, ça ne va pas pomper plus que ça aujourd'hui. Va chercher tes poids. Descends quand même assez bas. Premier mouvement qu'on va aller chercher. Avec tes cannes de conserve, tes bouteilles d'eau, tes poids. Tu vas venir monter d'un côté, monter de l'autre. Toujours le même bord pour 30 secondes. On va chercher d'autres côtés par la suite pour 30 secondes. Puis il y a plein d'autres mouvements qu'on va faire. Mais on commence par ça. T'es prêt? Dans 3, 2, 1, 30 secondes. Expire. Inspire. Essaie de ne pas bouger ton épaude. On est dans la musculation aujourd'hui. Si tu veux prendre plus lourd, tu te rends plus lourd. Moi, je te suggère des trois livres aujourd'hui maximum. Mais tu sais, si ça fait plusieurs fois que tu me fais, tu es comme, je suis capable de en faire plus. Ça fait. Commande. Regarde tes genoux pliés un peu. Respect. T'es tarte. 7 secondes. Yeah! 3, 2, 1, l'autre côté. Go! Monte. Regarde les épaules stables. Regarde tes genoux pliés. Fais ton coccule vers le bas. Lève le menton un peu. Regarde pas à terre. Non, non, non. Regarde devant toi ou légèrement surélevé. Et à chaque fois que tu lèves, il ne faut pas que ton coude bloque ici. Il faut que ton coude reste un peu fléchie, OK? Stop et fête. Stop et fête. Oui. Encore, encore. 10. Come on. Tu respires tes doublés. Tu tombes pas du dos. Rentre le bassin vers l'avant. Oh, je vais se tromper. En avant. Côté. Stop. OK. Tu vas mettre tes poids aux épaules. Quand tu es plus capable, tu déposes tes poids sur le côté, OK? Pose aux épaules, mais t'accote pas. Non? Oui? Non? Oui. Tu vas venir ouvrir un petit peu plus large que ton bassin. Garde les orteils vers l'extérieur légèrement. Pas trop. On descend squat dans deux temps. Un peu plus vite que tantôt. C'est parti. Un. Deux. Expire. Sache et fête. Rentre ton ventre. Inspire. Expire. Sache et fête. Rentre ton ventre. On est en squat. C'est 30 secondes. En remontant, sache tes fesses. Come on, come on. Let's go. Tu n'as pas été capable, sur le côté. Un peu moins lourd pour tes hanches, pour ton bassin. Encore pour 10. Expire. Garde ton dos droit. Ce qu'on veut voir, c'est que tu vas vraiment porter les fesses en arrière. Pas de genoux à l'avant. Non, 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 non. Ne descend pas avec les genoux à l'avant. Come on, come on. Sache tes fesses. C'est ça. Deux secondes. Votre dernier, tu as le temps. Et stop. On prend la même chose. On a fait un bras. Là, on va faire une minute, mais les deux bras en même temps. Devant. Côté. Quand tu es plus capable, tu retournes, comme tantôt, à un bras à la fois. Trois. Deux. Pour les épaules à l'arrière. Trois. Deux. Un. Les deux mêmes temps. Devant. Plie les genoux. Plie les coudes. Tout le temps, tes articulations vont être pliées. Tu ne veux jamais bloquer tes articulations. Dangereux. Dangereux, vraiment, il y a un niveau articulaire. C'est ici, on est dans l'articulation du coude, l'articulation du genou, juste ici. Tu veux toujours avoir les articulations pliées, un peu. Plus tu bords, moins tu travailles tes muscles, moins c'est payant. Ah, ouais. Très 30 secondes. Et quand tu lèves, il ne faut pas que l'épaule lève en même temps. Non, non, non. Lui tes genoux un peu, garde l'épaule basse. C'est petit. Si c'est trop lourd, qu'est-ce que tu fais? Tu dépauses. Tu pars tes poings. Et tu tournes avec les poings fermés. Juste la présenteur de tes bras, ça va être parfait. OK? On n'est pas tout au même niveau. Il y en a que ça va être la 20e fois qu'ils vont le faire. D'autres, c'est la première fois. Fait que je vais se garder à ton maître. 5 secondes. 4. 3. Allez, allez. 2. Ton dernier. 1. Good job. Tu es prêt pour ce squat? 3, 2, 1, squat. Descends. Remonte. Descends. Le poids sur les talons. Presque rien sur les orteils. OK? Tu as le droit d'ouvrir un petit peu les genoux. Les genoux doivent être en ligne avec les orteils. Tout le temps. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. C'est juste 30 secondes. Il te reste 5 secondes. Come on, come on, come on, come on. Et stop. OK. On refait une dernière série de tout. Tu es prêt? Là, en place de faire une minute avec les deux bras, tu as le droit toujours de faire juste un bras, on fait juste 45 secondes. Mais, tu as même un pulse. Un pulse, tu vas voir, ça va rentrer plus en profondeur dans le muscle. C'est plus payant. OK? Allez, vous venez chercher ici. Un pulse. Tu redescends. L'autre côté. Un pulse. Tu redescends. Si tu n'as pas les poids, c'est exactement le même mouvement. OK? On part ça dans 3, 2, 1, devant. Pulse. Descends l'autre côté. Pulse. Ouais. Garde mes coudes pliés, garde mes genoux pliés, serre tes fesses, rentre ton ventre. Bon, on commence à bloquer ta respiration. OK? C'est normal. On appelle ça faire du val-salvant. Le val-salvant, c'est comme un peu l'albérophilie. OK? Fait que les muscles de ce monde bloquent la respiration pour produire plus lourd. On n'a pas assez lourd aujourd'hui, nous autres, et on veut travailler notre ball. Eux autres, avant de commencer à faire du val-salvant, là, se sont pratiqués à expirer à l'effort, puis après ça, un jour, ils ont utilisé une méthode de respiration différente pour porter plus. Nous, on commence par l'étape 1, on respire. Pulse. Pulse. Après ça, un jour, on voit contrôler le tout. Quatre secondes. Trois. Deux. Le dernier. All right. Good job. Installez-le ici. En squat, dernière fois. Trois. Deux. Un, c'est parti. Descends. Remonte. Descends. Regarde vers le haut. Remonte. Le poids sur les talons. Le poids sur les talons. Je ne veux pas que ton genou dépasse tes orteils. Qu'est-ce que de temps en temps, tu peux regarder en bas. Si tu vois tes orteils, c'est déjà pas pire. Descends tes épaules. Sends tes fesses pour remonter. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est que tes genoux rentrent à l'interne. Non, non, non. Il faut que tes genoux sortent à l'extérieur. Pousse tes genoux à l'extérieur. Déchire ton tapis avec tes pieds. Ouais. Il t'en reste juste un. Et stop. Wouh! OK, OK, OK. Je peux relâcher. Roulez les épaules pendant que je stick le prochain bloc. OK. Un bloc de fait. Ça va quand même bien. Alors, on va baisser le son un tout petit peu. Alors, pour le prochain bloc, c'est quand même assez simple. Le premier exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'est un, un. Ça rappelle? On va reprendre nos poids. OK. Très important d'avoir les genoux pliés. Une petite rétroversion du bassin. Non. Oui. Non. Oui. C'est un entre les deux. OK? On va être plat, simplement. Fait qu'on va venir y aller à deux bras. Quand je te dis droit, c'est juste que tu continues avec le droit. Quand je te dis gauche, tu continues juste avec le gauche, simplement. Quand je te dis les deux, bien, tu recommences avec les deux. Ça va pour ça? Par la suite. On va venir ici. On va garder les poids ici. Et là, tu vas venir. Plus c'est trop avec les poids, tu lâches les poids, tu prends qu'une chaise pour te tenir. On va venir descendre et remonter ensemble. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. On veut rester vraiment avec un beau 90 degrés en avant et 90 degrés en arrière. Fait que tu vas venir descendre et remonter. Puis si aujourd'hui, ça descend ici, comme ça, c'est parfait. Puis à la longue, tu vas descendre jusqu'à terre. Tu vas voir. Mais le but, ce n'est pas de se déposer aujourd'hui ton genou par terre. Et on frôle le sol et on remonte. Ça va? C'est les deux seuls mouvements. Reprends ta gorge et dos. On va commencer. On commence avec tes bras pour l'instant. On remonte le sol. OK. On part. Dans 3, 2, 1, les deux. Yeah! On a 4 séries à faire de ça. Parce qu'on va faire deux fois à droite et deux fois à gauche dans la pente. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est que tu regardes à chaque fois tes poids qui lèvent. Tes poids doivent rester à la même place. Ça t'es fait? Rentre ton ventre. Ça va bien. Ça va bien. On garde les deux bras. On garde les deux bras. Plie tes genoux en glissant et pieds dans le plancher. Laisse pas tes épaules. Tes épaules vont à ses barres. Come on, come on, come on, come on. Ça va bien. Ça va bien. Presque 5 secondes. Quitte de vous la gang. C'est capable. 4, 3, 3, 2, un dernier. 1, ah, tu le sens dans le coup, Good job. Gardes les poids sur le côté, c'est trop que tu les enlèves. OK? On est à 30 secondes. 30 secondes de fente. 3, 2, 1, c'est parti. Tu descends et tu remontes. Là, laisse-toi tomber tes poids. Tu tires un petit peu, tu gardes une belle posture. Tu descends, tu remontes. Prends ton temps. Ça va shaker un peu. Quand t'es rendu trop intense, tu lâches tes poids. Tout simplement. Quand t'es rendu trop intense, tu prends une chaise, tu appuies dessus. Tu y vas à sa vitesse sans que tu ne vas pas me faire ça devant. Ça, ça va briser ton genou. Moi, je veux que tu descendes la jambe en arrière. C'est correct que ça ne descend pas super bas. OK? Presque 5 secondes. 4, 3, 2, 1, reprends tes poids puis les genoux vont les chercher. Good! Le groupe a déjà fait une série sur 4. On repart. 3, 2, 1, don les deux bras. Garde les épaules basse. Garde les genoux pliés. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Attention. Juste à droite. Un peu plus vite. Ta vitesse, ta vitesse. Accote pas ton bras ici. Tu vois-tu mon bras gauche ici? Il reste pas accoté. Non, 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 non. Il est en travail. Il est en travail. Plie tes genoux, plie tes genoux. T'es à 5, 4, 3, 2, 1. OK. Good job. Déjà. Ma jambe gauche, j'ai changé de jambe. Je fais l'autre jambe maintenant. OK? On s'installe. 80 secondes avant, 80 secondes arrière d'angle de genou. Dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est tiré sur tes poids. Descends. Remonte. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Là, quand on est en musculation, plus c'est lent, plus c'est payant. Parce que le fait de remonter, c'est ça qui est difficile. Tu vois, descendre, ça se fait seul. Remonter, c'est rough. C'est la gravité. Fait qu'assure-toi que remonter, c'est difficile, mais si tu y vas trop rapide, tu ne s'en tiras rien. Aucun travail. Oh! Tu n'as rien vu? Faire de l'équilibre, c'est normal. Il reste 5 secondes. 4, à la façon dont il est devant, il ne faut pas que tu dépasses l'orteil. 3, la charge derrière. 2, 1, good job! Il faut 2 séries pètes sur 4. On repart. 3, 2, 1 et 2 bras. Ça va super bien. Respire, respire. Plie tes genoux, plie tes coudes un petit peu. Pas de temps pas complet en haut. Attention. 3, 2, 1, juste à gauche. Rapide. Allez, 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 ça va bien. Pousse, 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 pousse. Commence, commence. on est à 5, 4, 3, 2, 1. OK. On reprend. Dernière fois, c'est le jambe bleu que tu vas faire. Ah, passe au bien de temps. Installation. Je t'attends. 3, 2, 1, pousse. Descends la jambe derrière. Tire un peu sur tes poids. Laisse-les pas tomber. Ouvre ton cœur. ce que tu veux, c'est avoir le tronc à la verticale avec tes épaules au-dessus de tes hanches. Ouais. Good job. C'est bon, ça. Squeeze les fesses. Là, squeeze. On est encore à 10 secondes seulement, là. Hein? Facile. C'est trop facile. Hé, prends-le l'eau. 3, 2, et 1. Ouais. C'est juste une série. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Les deux bras. Et le décès là. Accélère. Go. C'est ton terme. La dernière fois, c'est ton petit sprint. Come on. Quand c'est trop, tu enlèves. Enlèves du poids, c'est correct. Quand c'est trop, un bras à la fois, tu vas voir. Ça va être un petit peu plus facile. Toi qui décide. Reste 10 secondes. Come on. Come on. Sasse ton coccyx. Sasse ton coccyx. Sasse tes fesses, rentre ton coccyx. Mais c'est ça. On va passer la suite, là. Il te reste 4. Come on. 3, 2, 1. Good job. Bien, bien, bien. Il te reste 1, 30 secondes avant ta pause. Bien, avant ta gorgée de dos. T'es capable. Installe-toi. 3, 2, 1. Descends. Oublie pas. On ne veut pas que ça soit en avant, en arrière, en avant, en arrière. Non, non, non. Oh, oui. Super bon. Good job. Regarde les épaules très, très basses. C'est super bon, super bon. On est à 10 secondes. Tu devrais avoir un petit shake quand tu montes, là. Tu devrais sentir que tes muscles font comme... Ouais. Oh, qu'on aime ça. Quand ça shake, hein? Ça veut dire qu'on va avoir des résultats. Tu risques d'avoir un petit peu mal de main si ça shake, puis on aime ça souffrir à l'entraînement. 3, 2, 1. OK. Dépose les poids. Oublie pas de plier tes joues pour déposer tes poids. Peux-tu te gorgée de dos, s'il te plaît? Je vais t'exprimer le prochain bloc. Hé, ça va super bien. Reste 10 minutes à ton entraînement, OK? Ah, c'est ça, tu l'as? Oh, OK. Alors, toujours, on va être avec les poids. On va aller chercher du bicep, OK? Fait que ton bicep, tout simplement, tu vas prendre les poids, tu vas venir remonter, redescendre, monter, redescendre. Ça va pour ça? Après ça, on va aller chercher de la traction. Ton deuxième exercice, c'est ici. Tu vas garder les poids, là, face à moi, comme ça, et on appelle ça en suppination. Pour t'aider, là, comme on supplie, quand tu plis quelqu'un, t'es ici comme ça, c'est qu'on est en suppination. Et là, on va venir tirer vers l'arrière avec tes poids. Quand c'est trop, t'enlèves tes poids, tes cannes de concert, tes bouteilles d'eau, t'enlèves-le tout. Prêt? On va rester ici, tout simplement. Tu vas garder ici ta flexion. Et là, on va aller chercher juste à déposer en arrière pour travailler ta cuisse. Fait que tu mets ton poids, là, pas à côté de ta cuisse, juste un peu à l'avant et tu vas venir déposer de droite à gauche. Tu vas sentir une petite chaleur. Est-ce qu'on est prêts? Ouais! OK! Prends tes poids, s'il te plaît. Oublie pas, quand tu descends. Tu t'installes. Ouais, tu plis. OK! On parle en 4, 3, 2, 1. C'est parti! Tu plis et tu allonges. Là, ce que je veux pas voir, c'est que tes coudes, poum, ils bougent. Tu vois-tu? Ça, c'est la chance de ne pas faire. Mes coudes bougent en avant, en arrière. Moi, ce que je veux, c'est que les coudes, ils restent vraiment là, à la hauteur des petites côtes. OK? Ils restent là. Fait que quand tu veux chercher en bas, t'as pas les bras qui s'en vont derrière à chaque fois. Non, 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 OK? T'as les bras qui vont vraiment rester là, vis-à-vis de ta cuisse. Chou! Ça va? Oui! Quand tu avances à tes fesses, ouvre ton cœur, colle tes omoplates à l'arrière. Oui! Exactement ça! On est à... 10 secondes! 1, 2, 3, 4. Pour 4, 3, 2, et 1. Tu vas déposer, dépose-toi. Tu vas aller porter les poids en avant si ton action pompe face au moins devant toi. On tire dans le 3, ton dos est long. 3, 2, 1, tire. Allez, allez, fais attention que tes coudes soient vraiment droits. Là, tu vas travailler ton dos en ce moment. Garde tes hémoplates collées derrière. Rentre ton ventre sur tes fesses. Si ton dos est plat, il est vraiment long et que t'as mal encore au dos, mets une jambe en avant, une jambe en arrière. Protège ton dos. Mais, c'est normal de sentir une chaleur dans le bas du dos. OK? C'est ça qu'on travaille en ce moment aussi. On travaille pas juste ton tricep. On est à... 7 secondes. C'est bon, non? 3, 2, reste en flexion. T'es prêt? Ça va? OK, c'est parti. T'as le droit de la chanter, hein? Descends les épaules. Roule les épaules. OK. Commande, commande. Ponce le corps. Descends tes fesses qui est trop facile. Continue avec tes bras, continue. Tes bras sont là. Il reste là. Reste là. Descends tes épaules. T'es dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! On passe ça en bicep. 3, 2, 1. C'est parti. Tu plies. Talon. Fait que là, il ne faut absolument pas que ton dos soit creux. Comme si tu t'attendais l'autobus. Bascule. Ça, t'es fait. T'es grand. Tu as déjà vu ça des Avengers, hein? Ils sont longs, ils sont grands, ils sont sables. OK? Ouais. Sans toi comme un Avengers, OK? T'es dans 20 secondes. Tu as les pommes par son plafond, hein? Quand tu n'es plus capable. Je mets un clou. Ce n'est pas de la triste adaptation, mais reviens avec nous quand tu es capable. Tu as le droit de me faire une prise marteau. Une prise marteau, c'est comme si, dans le fond, tu cloues un clou. C'est la paume par sa face. Tu as le droit. Mais si ça va trop bien, non, non, non. Je ne peux pas son plafond. Est-ce que tu as le droit de me faire un petit mouvement de danse dans les hanches, juste parce que la toune est bonne. Prêt? T'es chanceux, là. T'es chanceux, là. Come on, come on. T'es à 15 secondes. Non, tu avances. T'es le droit de bouger les épaules. On est à 10 secondes. On est à 4, 4, 3, ouvre ton cœur, 2, 1. T'installe. Tu as le droit de bouger les épaules tantôt? C'est parti. Come on, come on. Garde-moi debat. Oh, yeah. Hey, now. Hey, now. On est à 15 secondes. Lâche pas, lâche pas. Au, au, au. 5, 3, 1, et stop. Tu restes une série? Oui, parce que c'est droit. On part. Bicep. Facile, celle-là, hein. 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre le cœur. Colle tes omoplates. Oublie pas. Et si tu vas en faisant une omoplates, tu vas avoir tendance à rouler comme ça. C'est normal. Tu as ton petit « Colle tes omoplates ». OK? Ouais. T'as envie de ouvrir tes lectoraux. T'es pas si lourd, tu es trop plus lourd. Et si tu es une fois, si tu es une fois. Quand tu es vraiment plus capable, attends. Soit un après l'autre, tu as le droit. Soit « Paume » face à face, tu as le droit. Si là, c'est encore trop lourd, là, tu as le droit de lâcher les poids. OK? 10 secondes seulement. On se fait une dernière fois par la suite. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est... Penche un peu plus bas cette fois-ci. Faut que j'y gâts toi. Tire, 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 tire. Pour la dernière série qu'on va faire, on va y aller vraiment plus dans la jambe. Je vais t'expliquer pourquoi on lâche les poids. Tire, 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 tire. Come on, come on, shoot. Penche un peu plus bas encore. Ah ouais, tu me sens dans le dos, hein? Ouais, 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 on est sur les mains. 10 secondes. Respire, respire, respire. Come on, come on, come on. 4, 3, 2, 1. OK. Laisse ça aller. Là, tu descends. Et là, tu vas aller chercher tout de même assez bas, OK? Ça va prendre plus ton temps. T'es petit, tu vas venir quasiment déposer au sol. Déposer au sol, OK? Fait que t'es pas obligé de déposer au sol, mais je veux que t'es plus bas. T'es prêt? 3, 2, 1. 30 secondes. Ah! Et tu restes en bas. T'es pas ce que tu es dans la maison de Blanchard, des 7-9. Tu es dans la maison des 9. Faut que tu restes en bas. Faut que tu restes en bas. Come on. Let's go, let's go, let's go. Oh, tu sens que ça chauffe, hein? Aïe, aïe, aïe. Regarde tout ton poids sur le salon, hein? Leur thé, elle touche presque pas par terre. C'est une image, c'est une image. Comment, comment, comment t'es capable? Il fait 8 secondes. 7, 6. Let's go, let's go. Je sais que tu peux. 4, 3. Garde tes épaules basse. 2, ton dernier. 1. Oh! Oh, ouais. OK. On termine avec un dernier exercice. Ouais. Tu vas aller me chercher. Moi, je l'appelle le Jedi. Tu pars sur l'autre côté. Tu montes. Tu m'en fais 2. Tu sors ton sable laser. Tu changes. 2. OK. On part. 3, 2, 1. Sable d'un côté. Et tu vas faire l'autre côté. L'autre côté. Tu sors ton sable laser. Yeah! Tu es en latéral. On travaille tes obliques. On travaille tes cueillies. Plus de rampines. Peu importe. Tu es ce que je te dis. On est dans le bras. C'est ça l'important. Oh, yeah! Come on! Come on! C'est ton dernier exercice, mais il est long. OK? Regarde le corps droit. Plus ça va aller, plus tu as tendance à rouler sur le côté. Non! Tu restes ça droit. C'est très bon. Boom! Encore, encore, encore. Respire, respire, respire. Ça va bien. Lâche le pas. On est à... 7 secondes. 6. 5. Quand tu es capable, tu lâches. 4, 3, 2, 1. Et tu restes les deux en haut. Reste là. Tu lèves le menton, descends tes épaules, plie tes genoux, bascule ton bassin. Et respire. Encore, encore. Allez, allez. Allez, allez. C'est la finale. Il te reste 10 secondes. 10. Monte un peu plus haut. Reste là, reste là. 4, 4, 3, 2, 1. Et tu es de poste. OK. Pour terminer, roule tes épaules vers l'arrière. Continue, continue. Je vais baisser le son de la musique un tout petit peu. Je voulais te dire... Continue à rouler. Un énorme bravo. Good job. Aujourd'hui, on utilise des charges. OK. Donc, les charges, c'est vraiment plus intense un tout petit peu au niveau musculaire. Fait que, bravo. Sérieusement, la gang du 180, vous êtes complètement incroyable. Écrivez-nous un petit message en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On vous aime d'amour. Merci d'avoir été avec Yoga Fitness. Mon nom est Natacha. On se revoit très bientôt pour un autre entraînement. Dans ce final, c'est parti. Encore. À toi. Bye bye.